Au sein du cinéma français, il représente un des couples les plus glamour, mais également des plus discrets. Difficile de les voir posés ensemble sur un tapis rouge alors qu'ils brillent sous les projecteurs depuis plus d'une décennie. Leïla Bechti, 38 ans, et Tahar Haïm, 41 ans, vont toutefois se retrouver dans la même salle, celle de l'Olympia ce vendredi 24 février 2023, à l'occasion de la 48e édition des Césars. La comédienne fait partie de celles et ceux qui animeront le show tandis que l'acteur de César est le président de la cérémonie. Le magazine Gala s'est intéressé à ce duo romantique du 7e art. Si l'on tournait ensemble dans un prophète de Jacques Audiard en 2009, il faudra attendre Zeddy en 2020 pour retrouver Tahar Haïm et Leïla Bechti de nouveau ensemble. Pas la peine non plus de les chercher lors des soirées mondaines et autres événements, les époux ne s'affichent que très rarement côte à côte devant les objectifs. Ce n'est absolument pas de la paranoïa mais de la pudeur, explique l'acteur. Ils préservent leur intimité, eux qui sont parents de Suleiman, nés en 2017, d'une petite fille née en 2020 et d'un troisième enfant arrivé un an plus tard. Honteuse, elle en a marre de mentir unie, ils ont traversé, au même moment, une période de deuil au début de leur relation, je me souviens d'un regard de lui, à un moment très douloureux. Je me suis dit que cet échange muet nous liait pour toujours, confie Leïla Bechti. Pendant le tournage de Tout ce qui brille de la meilleure amie de l'actrice, Géraldine Nakache, leur histoire d'amour née et ils se marient un an plus tard. Ils fondent une famille dans laquelle le comédien est le guide de sa bien-aimée. Le magazine Gala rapporte un exemple, un jour, elle rentre en larmes à la maison, honteuse, elle en a marre de mentir en interview lorsqu'on lui parle de grands cinéastes qu'elle fait semblant de connaître. Il l'emmène alors en scooter à la TNAC des Champs-Elysées pour acheter les DVD de grands classiques. Une scène qu'on aurait pu tirer d'un film romantique et qui illustre l'homme qu'est son époux, un mec généreux et intelligent qu'il a rendu curieuse. Si est-il certainement lui, qu'il la connaît tant, intimement mais aussi professionnellement, qu'il épaule pour son projet de réalisation sur l'histoire d'une fratrie, intitulée À nous regarder, ils habitueront. Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Gala du 23 février 2023.